J'ai remarqué le changement pour la première fois il y a bien deux semaines. Elle se tenait ici, au barreau, et je ne sais plus si elle voulait quelque chose à boire ou des biscuits, mais elle a pris son assiette et l'a tendu. On s'est regardé avec son père, ça elle ne l'avait encore jamais fait. Il est arrivé assez rapidement ce premier changement. Madame Kovács s'est plaint de douleur abdominale au septième mois de sa grossesse. Au cours de l'échographie, on a découvert qu'un saignement s'était produit suite au décollement du placenta. Elle a accouché en urgence par cesarienne, et sa petite fille, Emma, est née à la vingt-huitième semaine. Le bébé a été endormi pendant quatre jours, mais dès le deuxième jour, les médecins avaient déterminé qu'elle avait fait une hémorragie cérébrale. La croissance anormale de sa tête, on lui a implanté une ventriculostomie à la clinique de neurochirurgie. Mais la dérivation s'est infectée, et en conséquence, des kystes sont apparus dans le crâne du bébé. Ses mouvements témoignaient d'un retard de développement. Elle a quitté l'hôpital à six mois et demi. À un an, elle avait appris à s'asseoir, et à deux ans, elle a commencé à ramper. Cependant, elle ne savait pas se mettre debout. Elle a donc été opérée des muscles et du tendon d'achille, ce qui lui a finalement permis de se mettre à marcher. Malheureusement, le niveau mental d'Emma est d'un an pour le moment. Elle criait pour dire qu'elle avait un problème. Elle ne pouvait pas s'expliquer, même si elle s'est récité une vingtaine de comptines. Mais malgré ça, la communication ne fonctionne pas, pour une raison ou une autre. Elle prend du Peptide C depuis fin octobre, début novembre. On s'est aperçus qu'elle réfléchit quand elle veut quelque chose. Elle ne crie plus autant. Bon, elle crie toujours si elle est dans un environnement frustrant. Mais maintenant, elle vient au barreau si elle veut quelque chose. Elle me donne son assiette quand elle n'a plus de biscuits, ou si elle veut boire quelque chose, ou si elle a faim. Malheureusement, notre communication n'est pas assez bonne pour bavarder. Elle ne peut pas nous dire ce qui s'est passé à la maternelle, ou ailleurs, ou ce qui s'est passé avec le physiothérapeute. Malheureusement, ça, elle ne peut pas. Mais quand on habille le matin, elle peut dire, on va à la maternelle. Elle dit le nom des maîtresses, et qui est qui. Elle avait du mal à dormir de temps en temps, pendant les premières semaines. Mais depuis, tout va bien. Elle dort plus longtemps. Si je ne la réveille pas à 6h du matin, elle peut dormir jusqu'à 7h, 7h30 sans problème. J'ai remarqué qu'elle avait un sommeil profond. Et quand elle se réveille la nuit, je ne dois pas me lever. Je me retourne de l'autre côté et je me rendors. Ça ne m'arrivait jamais avant. Emma a toujours eu des crises d'épilepsie dans son sommeil. Alors même maintenant, une caméra est installée dans sa chambre, et on peut la regarder. La caméra est sensible au mouvement. S'il y a un mouvement, ça nous réveille. Ça nous réveille avec une alarme à chaque fois qu'elle se retourne dans son lit. Alors on regarde l'écran. Mon mari peut dormir profondément pendant plusieurs heures, parce qu'il sait que je regarde, donc il peut dormir profondément. La poinsuline peptide C peut avoir un effet bénéfique sur les problèmes de comportement et le développement de la communication chez les enfants dont le système nerveux est abîmé. Son effet régénérateur global se retrouve aussi bien dans la matière grise que dans la matière blanche. C'est principalement la matière blanche qui est responsable de la communication entre les zones du cerveau. Sans elle, l'amélioration des compétences verbales est inconcevable. Nous avons remarqué un réel changement lorsqu'elle a répété plusieurs fois la même chose. Elle est venue vers nous, comme d'habitude, pour nous demander d'allumer la télévision. Mais sans crier, elle a commencé à communiquer de plus en plus que quelque chose s'était passé et qu'elle avait besoin qu'on fasse quelque chose. C'est un immense progrès pour nous, parce que quand elle crie, on ne sait pas ce qu'elle veut. Quand on emmène Emma chez le médecin, elle hurle quand il écoute sur sa poitrine et quand il regarde dans sa gorge. Je me sens mentalement plus fatiguée après les visites médicales de dix minutes que si j'avais conduit de Budapest à Chopron. L'un de nous était constamment assis à côté d'elle pour essayer de l'aider. Juste pour savoir pourquoi elle crie. Plusieurs fois, on ne pouvait pas deviner parce qu'elle détournait juste la tête et refusait le moindre contact avec nous. Nous allons en réhabilitation et là, ils essaient de nous aider. Même si Emma n'est pas autiste, elle a eu un accident vasculaire cérébral, mais ils essaient quand même de la traiter comme si elle était autiste, mais pas avec les cartes, parce qu'elle ne peut pas voir les images. Je veux dire, elle peut voir les images, mais elle ne comprend pas ce qui se passe sur les photos. Mais par contre, elle est très attachée aux objets. Alors on a essayé de communiquer avec elle en utilisant les objets, en lui montrant le panier quand nous allons faire les courses. On va chez le médecin, on lui montre un jouet de médecin. On a essayé de communiquer avec elle en utilisant des objets, mais à chaque fois, elle nous les a pris des mains. On ne pouvait pas s'asseoir et lui expliquer, et on en est encore là, on essaye, encore. Notre médecin à Chopron est très content, et il la voit toujours faire des progrès. Elle est vraiment surprise de l'avoir marché si bien depuis l'opération, et depuis qu'elle peut lui réciter quelques comptines, parce qu'il faut savoir qu'elle nous récite beaucoup de poèmes. Mais si elle se trouve dans un lieu étranger, alors elle se met à crier avant de pouvoir comprendre que personne ne lui fera de mal. Alors elle se met elle-même dans une situation frustrante. A verset elmond, mert ugye azt tudni kell, hogy nekünk nagyon sok verset mond, de ha hidegen környezetben van, akkor ott ugye a sigogatás volt előbbre, mint hogy megértse, hogy most nem fognak bántani, hogy ne legyen abba a frustrált helyzetben. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501